Commencez par observer votre respiration. Et amenez votre attention petit à petit au niveau de l'ajna, le point qui se trouve à environ 5-7 cm devant le front. Amenez toute votre concentration au niveau de ce centre. Une fois que toute votre attention à ce niveau-là, retirez-la vers l'intérieur. Et devenez conscient d'être l'être qui habite à l'intérieur de vos corps. L'observateur neutre. En tant qu'observateur neutre, vous allez observer l'énergie de votre corps physique. Observez-le sans aucun jugement. Constatez simplement ce qui est dans l'instant. Et en l'observant, vous réalisez que l'état d'être de votre corps physique change. Tandis que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans un état de détente. de bien-être, de vitalité, de puissance et de force intérieure. Et vous réalisez que vous avez une énergie physique, mais que vous n'êtes pas cette énergie physique. Imaginez vous en détacher. Imaginez la placer devant vous. Et observez cette énergie physique que vous pouvez utiliser. Et réalisez que c'est en fait une étincelle d'une énergie physique plus grande. l'énergie physique de l'humanité. Et que à ce niveau-là, nous sommes un. Que notre énergie physique est comme une cellule d'un plus grand corps. En tant qu'observateur, vous placez maintenant votre attention au niveau de votre énergie émotionnelle. Et observez son état d'être dans l'instant. Tout en réalisant que l'énergie émotionnelle est neutre à la base, mais qu'elle peut être colorée par ce que nous nommons des choses positives ou négatives. Observez comment la coloration de cette énergie émotionnelle change parfois d'une seconde à l'autre. Et ce, tout au long de la journée. Tandis que l'être intérieur que vous êtes, l'observateur, est paisible, serein. Dans un état de contentement, d'harmonie, de joie, détaché. Et vous réalisez que vous avez une énergie émotionnelle que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas cette énergie émotionnelle. Imaginez la mettre devant vous. En observant cette énergie émotionnelle, vous réalisez qu'elle est une étincelle, d'une énergie plus vaste, d'un corps plus vaste, l'émotionnelle de l'humanité. Et qu'à ce niveau-là, nous sommes un, un seul corps, une seule énergie émotionnelle. Merci. 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 Placez votre regard neutre en tant qu'observateur au niveau de votre énergie mentale et observez les pensées, les idées, les images défiler. Observez sans vouloir intervenir. constatez simplement ce qui est et réalisez que pendant que ce mental est très actif, l'être intérieur que vous êtes est silencieux, calme, observant sans aucun jugement, sans vouloir intervenir, avec bienveillance. Une vision éclairée, permettant un discernement plus juste. Et ainsi vous réalisez que vous avez un corps mental, une énergie mentale, mais que vous n'êtes pas cette énergie mentale. Imaginez vous en détacher en la plaçant devant vous. Et en la plaçant devant vous, vous réalisez que cette énergie mentale que vous utilisez l'énergie mentale n'est qu'une étincelle, qu'une cellule d'une énergie mentale beaucoup plus vaste, celle de l'humanité. Et que, à ce niveau-là, nous sommes un. Laissons notre attention maintenant au niveau du centre du cœur, que nous pouvons visualiser comme une sphère bleuâtre, qui transmet une énergie, l'énergie de la vie venant de l'âme, venant d'une source lointaine à travers l'âme, au niveau de ce centre du cœur. Observez comment elle pénètre dans le centre, derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates, vers l'avant, vers le chakra. Comment cette vie, cette unité, l'amour est distribué en vous, à travers ce centre du cœur et à travers vous, à travers le chakra, à vos proches et à toute l'humanité. Et que cette vie, cet amour circule partout, sans confinement. Et que, à ce niveau-là, nous sommes tous unifiés. Nous sommes une vie, une. Et de là, vous remontez vers le centre de la tête. Centre de la tête où vous y découvrez cette lumière blanche, la conscience que l'âme a déjà pu intégrer en vous. Devenez cette conscience intégrée de l'âme. Et observez comment votre vision s'élargit, comment la conscience s'élargit, au-delà de celle que vous connaissez au quotidien. Et de là, pour remonter, vous êtes aspiré par l'âme, cette lumière étincelante que vous pouvez visualiser au-dessus de vous. Vous êtes attiré, aspiré par cette lumière, par cette conscience. Identifiez-vous à elle. Devenez âme. Dites « Je suis âme ». Et en tant que âme, vous réalisez être une étincelle de cette lumière plus grande, plus vaste, l'âme une. Ne vous observez pas à l'extérieur de cette âme une, en train de l'observer, mais réalisez que vous êtes âme une. Que à ce niveau-là, nous sommes âme, avec toutes les âmes incarnées et non incarnées. Vivez cet état d'être. Vivez cet état d'être. Vivez cet état d'être. ... ... ... ... Merci. Merci. Réalisons que nous sommes cette âme une, prenons conscience de ce cycle d'incarnation, de réincarnation afin d'évoluer. Afin d'amener ce qui est en haut, en bas, de spiritualiser la matière, que nous sommes en constante évolution, changement de conscience. Et que chacun d'entre nous, en tant qu'âmes, nous sommes un vecteur, un catalysateur, un facilitateur. De cette énergie subtile qui veut s'incarner, s'intégrer, se manifester dans la matière. Et vous pouvez observer en tant que cette âme individuelle que vous êtes, comment vous êtes connecté à cette âme une, comment vous faites partie de cette âme une tout en étant connecté à travers l'observateur à vos trois étincelles, le mental, l'émotionnel et le physique, et ainsi à travers ces étincelles au mental de l'humanité, et le physique de l'humanité. Et que l'âme que vous êtes distribue cette énergie et transforme les outils à disposition. Et en tant qu'âme, nous allons énoncer ensemble, ensemble le mantra d'unité. Les filles et les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances. Et révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. 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 Observez, en tant qu'âme, comment cette énergie descend, cette conscience descend au niveau de l'observateur, le purifiant, l'élevant en vibration. L'énergie continue à être distribuée à travers l'observateur vers l'étincelle mentale, la purifiant, la transformant, l'élevant en vibration, la rendant plus lumineuse et observer l'impact que cela a à l'entourage, au niveau du mental de l'humanité. Comment la cellule, votre mental, illumine les cellules qu'elle touche ? Et l'âme que vous êtes continue à faciliter cette énergie à travers l'observateur vers l'étincelle de l'énergie émotionnelle, la purifiant, la transformant, la rendant plus lumineuse, l'élevant en vibration et observer comment cela a un impact autour de cette étincelle au niveau du corps émotionnel de l'humanité. Et à travers l'âme, cette énergie est facilitée. Et à travers l'âme, cette énergie est facilitée. à travers l'observateur vers l'étincelle physique, la purifiant, la transformant, l'élevant en vibration et la rendant plus lumineuse. Et observez l'impact que cela a au niveau des étincelles qui sont juste à côté de vous, comment ces étincelles physiques reçoivent, sont éclairées par votre luminosité. Et tout en étant conscient que cela continue. à être distribué de cette manière. Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Revenez conscient d'être ici dans cette pièce. Observez à nouveau votre respiration. Et quand vous êtes prêt, prenez une respiration profonde et ouvrez les yeux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.